La Galerie Guyana Gascogne La Galerie Guyana Gascogne est une galerie qui a été créée il y a deux ans par la réunion de quatre amateurs de peinture qui avaient pour but de présenter des peintres aquitains, principalement des peintres du XXe siècle et des peintres du XXIe siècle. Nous sommes installés depuis le début de l'année dans une galerie qui est au 32 rue Fondodège à Bordeaux et nous avons commencé une première présentation avec Laurence Gauthier qui est un peintre de la région et nous continuons actuellement avec des présentations de toiles et ensuite de gouaches d'un grand peintre bordelais qui s'appelle M. Boissonnet qui était très aimé à Bordeaux qui a été à la fois un peintre connu dans le milieu parisien mais qui s'est regroupé à Bordeaux dans la deuxième partie de sa vie et qui a produit des œuvres qui sont très connues puisqu'il y a plus d'une centaine d'œuvres de M. Boissonnet qui sont au musée de Bordeaux qui ont été données au moment de la mort du peintre par son fils, Max Boissonnet. On présente sur cette exposition qui s'appelle Nature et Mouvement des œuvres d'Edmond Boissonnet. Edmond Boissonnet qui était vraiment un peintre majeur sur Bordeaux qui a fait partie un peu de l'école des indépendants qui était un peu le chef de file justement de pas mal d'artistes bordelais on pense à Claude Bélan, Philippe Connor, etc. Et donc nous avions eu deux phases dans cette exposition on a présenté les huiles, on avait des montcassins, ces paysages du Lot on avait des scènes sportives avec des peintures comme Le But et on est sur cette seconde phase maintenant on présente les gouaches d'Edmond Boissonnet on a une trentaine de gouaches sur une belle période on couvre une période de 55 à 1990 il est mort en 1995 donc on a vraiment une très belle palette d'expressions on a des choses très variées on a pas mal de gouaches des années 60 qui sont très lumineuses, très colorées contrairement peut-être à ces œuvres de fin de vie donc c'est vraiment une exposition intéressante qui permet de retracer un peu l'évolution d'Edmond Boissonnet dans sa peinture et dans sa liberté avec ses gouaches je tenais à vous présenter cette œuvre qui est derrière moi qui s'appelle Esquisse numéro 2 qui est une gouache des années 80 qui présente le côté vraiment mouvement et cet amour du sport qu'avait aussi boissonné dans cette représentation du corps en mouvement dans l'effort, cette représentation de l'effort aussi dans cette gouache et c'est vraiment une composition originale on a comme un écran séparé en quatre avec dans chaque scène une évidence de cette métaphysique du mouvement qu'avait boissonné donc je pense que c'est une toile importante à voir dans cette évolution sportive Dans l'œuvre qui est derrière moi intitulée L'épin au soleil de 1963 on voit bien ici la vivacité de la couleur cette force qu'il donne aussi à la représentation de la nature parce que boissonné c'était quelqu'un qui habitait à Grand-Piqueil au Cap-Ferré donc il avait cette présence des peintres derrière lui qu'il entourait, cette vivacité de la nature cette force qu'il aimait représenter toujours dans le mouvement et toujours dans cette gestuelle forte je tenais à présenter cette œuvre qui est derrière moi qui s'appelle Le soleil dans les nuages qui est une toile de 1964 parce qu'elle change vraiment de l'expression de boissonné on est sur quelque chose de très surréaliste presque sur du Chagall on dirait et on voit ici toute l'évanescence de cette représentation aussi l'économie de matière qu'il y a dans cette œuvre dans cette rêverie presque avec ce bas de toile qui est à la limite de la figuration et ce nuage qui nous fait complètement partir dans le rêve dans la couleur et comme le disait Bonnard qui a été aussi un maître pour boissonner dans vos gouaches, vos couleurs font l'amour et c'est vrai qu'on le retrouve vraiment dans cette œuvre-là tout comme dans les autres de cette série Et on l'air Et on l'air et on l'air